Tu n'es pas une victime, ce ne sont pas les gens qui vont décider autour de toi si jamais tu peux atteindre un objectif ou pas Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère que les gars que vous avez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la poche tu connais digue digue donc reconnaîtront qui reconnaîtront ce que je viens de dire ça ne fait rien dire cette phrase là Ok donc j'espère que c'est fait en tout cas Donc je m'appelle Jatachi l'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre de pouvoir être motivé, d'être déterminé de pouvoir ton propre business, ton business en ligne parce que c'est ce que je connais le mieux Et à mon sens c'est celui qui est le mieux en tout cas qui est le plus efficace pour pouvoir être libre géographiquement pour pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux si tu veux t'expatrier, si tu as la liberté tu es au bon endroit mon ami, tu as tout en description si jamais tu veux aller plus loin Alors comment faire face à la critique lorsqu'on ne croit pas en toi je pense que c'est une situation dans laquelle on est tous déjà passé en tout cas tous ceux qui entreprennent des choses tous ceux qui veulent faire des choses, tous ceux qui ont des rêves et qui se donnent des moyens pour pouvoir y arriver tu arrives toujours à un moment, à un stade où tu commences à en parler à des gens où tu es dans le début parce qu'on ne te critique pas, enfin si tu as une autre sorte de critique lorsque tu as du résultat voilà, les gens sont jaloux etc mais dans le début quand tu commences à vouloir t'en sortir tu commences à taffer et à faire des sacrifices et à t'investir ou tu penses même à vouloir le faire tu commences à en parler avec les gens autour de toi, tes proches et bien tu fais face à des critiques où les gens en fait ils ne croient pas en toi parce que comme tu as été quelqu'un dans le passé et bien ils ne pensent pas que tu peux être quelqu'un de différent dans le futur et ça c'est la grosse erreur que la plupart des gens font ils pensent qu'en fait leur passé reflète leur futur alors que non, tu peux être quelqu'un d'autre tu peux être un drogué dans le passé pendant 5 ans, 6 ans et les 5 prochaines années tu peux être un entrepreneur à succès ou j'en sais rien ou un basketeur à succès tout ce que tu veux tu vois le seul truc qui doit changer c'est ce qu'il y a dans ta tête donc les gens quand ils te critiquent tout simplement ils n'ont pas conscience de ça eux pour eux, si jamais tu n'as jamais été même si des fois c'est ta mère de toute façon c'est souvent des gens proches de toi tu vois parce qu'ils pensent te connaître donc ils disent maintenant moi mon fils il a toujours fait ça il a toujours été comme ça, c'est un gars manuel voilà, il ne peut pas être entrepreneur par exemple prends plutôt un CDI, tu verras c'est mieux etc et après il faut comprendre pourquoi en tout cas c'est ta daronne qui te dit ça c'est parce qu'elle veut te protéger c'est parce qu'elle s'inquiète pour toi et elle ne veut pas que tu prennes de risque en fait donc son rôle en fait c'est de te protéger en fait constamment et d'ailleurs c'est un instinct protecteur qu'on retrouve aussi souvent chez les femmes des entrepreneurs enfin des entrepreneurs qui veulent se lancer les porteurs d'idées qui veulent se lancer quand ils demandent l'avis de leur femme ils disent écoute on a des enfants ou attends calme toi c'est chaud donc c'est toujours un peu le même truc et du coup ça ralentit l'entrepreneur donc pour revenir au sujet de la vidéo qui est la critique moi je vais te dire exactement comment je fais pour faire face à la critique ce que je fais c'est que déjà j'en parle pas aux gens qui sont autour de moi c'est à dire pas des gens qui sont pas dans le même mindset que moi ça sert à rien du tout de toute façon tu vas tester une fois si t'as déjà testé tu sais de quoi je te parle si tu commences à parler de tes projets d'entrepreneuriat de tes rêves, des trucs gros des trucs que personne n'a jamais entendu ou les gens autour de toi c'est pour eux c'est un truc de malade ou c'est une arnaque ou tout ce que tu veux et bien quand tu vas tester tu vas vite te rendre compte que c'était une mauvaise idée parce qu'ils vont te plomber ils vont te casser ton mindset ça va casser ta motivation et il y en a plein je suis sûr qui ont pas entrepris ce qu'ils voulaient prendre ils ont pas osé accomplir leur rêve parce qu'il y a des gens autour d'eux qui l'ont critiqué qui ont dit c'est des bêtises qu'on rigolait mais attends t'es sérieux et finalement ils ont rien fait du tout donc moi ce que je fais c'est que déjà premièrement j'en parle pas aux gens autour de moi j'en parle que à des gens qui ont le même attitude que moi des gens qui ont déjà entrepris des gens qui veulent entreprendre des gens qui ont fin de liberté qui veulent pas se conformer à ce qu'on nous a appris depuis tout petit va à l'école lève le doigt quand tu veux parler reste bien dans les rangs paye tes impôts fais un bac plus 5 et va travailler pour 2500 euros et puis après en attendant une hypothétique retraite on sait pas ceux qui y croient encore ben c'est bien mais moi je préfère compter sur moi pour gérer cette situation là bon ça encore c'est un autre sujet mais déjà premièrement j'en parle aux bonnes personnes tous mes projets d'entrepreneuriat j'en parle à des bonnes personnes des gens qui ont le même mindset que l'autre ok c'est pas obligé d'être des gens qui sont déjà plus avancés ça peut être juste des gens qui ont envie de se lancer qui sont comme toi dans le même délire des gens où tu peux dire ah j'ai lu tel livre t'as vu c'était ouf est-ce que tu l'as lu ils vont dire ouais je l'ai lu aussi ah là tatata vous grandissez ensemble tu vois mais au moins vous vous motivez ensemble et deuxième chose que je fais c'est que la critique je m'en sers comme un moteur ça veut dire les gens qui disent ah ok non ça va pas tu vas pas y arriver ou genre ouais mais non je pense pas que tu puisses faire ça ou que des trucs comme ça ton en cieux là et je dis ok on va voir je vais leur montrer juste pour ça ça me donne une force en plus ça me donne un moteur en plus pour leur montrer ok je vais leur montrer si jamais c'est pas possible ou pas je vais te montrer si c'est possible ou c'est pas possible et c'est exactement ce qu'Anne Choisine Léguer il fait et la manière dont il fonctionne il en parle dans son livre Total Record d'accord sa biographie si tu l'as pas lu je te conseille de le lire c'est vraiment un livre important je pense que je l'ai mis dans la description parce que c'est un livre quand même qui m'a marqué et il le dit dans plusieurs passages à chaque fois qu'on lui disait c'est pas possible il disait ok bah c'est là où je dois aller et c'est pas possible d'être champion un autrichien qui vient aux Etats-Unis qui est champion de bodybuilding ok il l'a fait c'est pas possible d'être gouverneur ok je vais le faire direct il a tout fait en fait à chaque fois que quelqu'un lui disait c'est pas possible il dit ah parfait bah c'est là que je vais aller donc voilà c'est exactement ça en fait pour résumer le truc ne te comportes pas en victime en fait les gens te disent ouais tu peux pas faire ça tu peux pas faire ça ah je pense pas que ça va être chaud c'est une arène il rigole il faut genre comme si c'était un truc tout bien t'es pas une victime c'est pas les gens qui vont décider autour de toi si jamais tu peux atteindre un objectif ou pas c'est pas les gens qui vont décider de ta vie pour toi comment tu dois la vivre dans quelle direction tu dois aller c'est toi qui décide si jamais t'as envie de faire un truc c'est un truc que t'as envie de faire au moins essaye tu vois tu veux dire il n'y a rien de pire que de vivre avec des regrets tous les gens vivent avec des regrets tu vois je sais pas si j'en avais déjà parlé je sais pas si j'en avais parlé mais si je sais que j'en avais déjà parlé dans des vidéos peut-être que tu l'as pas vu de l'infirmier qui avait interrogé des personnes en maison de retraite le truc qui revenait le plus souvent voilà il leur posait des questions pour savoir c'est quel conseil pouvait être donné aux gens aux plus jeunes ou ouais c'est ça quel conseil pourrait être donné aux plus jeunes et eux ce qu'ils disaient le truc qui revenait le plus souvent par rapport à ce que les gens disent par rapport à ce que la société dit si t'as envie de faire un truc fais juste juste fais-le au moins t'auras pas de regrets et je peux te dire qu'il n'y a rien de pire que de vivre avec des regrets donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars n'hésite pas à mettre un j'aime et un j'aime pas parce que t'es vénère parce que tu préfères écouter tes amis au lieu de prendre ta vie en main et n'hésite pas à me mettre un commentaire aussi toi aussi si jamais t'as déjà fait face à des gens qui t'ont critiqué et c'était qui exactement parce que je suis curieux de savoir ça parce qu'en général je pense que c'est des gens proches parce que c'est là que ça touche le plus sinon si jamais tu veux créer ton business en ligne t'as pensé en épingler comment t'as épinglé tu verras la formation pour pouvoir créer ton business en ligne à partir de ta passion d'accord moi je l'ai fait à partir du saxophone j'ai généré 2000 euros par mois ok c'est possible c'est pas magique c'est simple mais c'est difficile mais si t'as les bonnes stratégies tu peux y arriver ne serait-ce même pour te faire un deuxième revenu déjà avant de parler de millionnaire lorsque tout le monde parle de millionnaire déjà fais toi un deuxième revenu déjà génère au moins 1000 2000 euros par mois en plus ça fait du bien donc voilà c'est tout pour cette vidéo t'as aussi la masterclass si jamais t'es expert coach consultant c'est toujours là disponible tu es libre de pouvoir y accéder et tu verras exactement je te partage comment ben moi j'ai fait pour faire 20 000 euros une semaine avec mon business au saxophone et comment mes clients ont fait pour pouvoir atteindre les 5 chiffres par mois rapidement ok donc c'est tout pour cette vidéo les gars on lâche rien et on reste déterminés il y a eux et il y a nous je suis allé ton camp et il y a nous tout pour toi